J'suis en retard, j'suis en retard, c'est le deuxième jour de l'E3, c'est la merde, je sais pas pourquoi je fais ça, vite, vite, c'est l'escalier, l'escalier. Deuxième jour ici à Los Angeles, à l'E3, je vais aujourd'hui jouer à Mirror's Edge, je vais pas pouvoir capturer mais je vais vous donner mes impressions, c'est parti, on y va, à tout de suite. Yo, maintenant on est en train de jouer à Mirror's Edge, alors j'incarne Face, Face, non non, elle est un joli minois, je suis dans la ville qui s'appelle Glass, pas Glass genre il fait froid mais plus Glass genre ville de verre, un petit peu, c'est une ville sous contrôle d'une dictature, pas de liberté, donc là en fait on me propose des missions et entre les missions je suis totalement libre de faire ce que je veux. Je joue sur Xbox One, les deux boutons principaux c'est celui-là pour aller en haut, celui-là pour aller en bas, super facile à prendre en main, super facile à se déplacer. Donc là en fait je suis dans une mission qui est vraiment une des toutes premières missions du jeu, où on m'explique en fait vraiment les mouvements basiques du jeu. Oh je me suis défoncé ! Bon là le truc qui est cool c'est que du coup la ville elle est totalement open world, même quand on change plus ou moins de niveau, il n'y a pas de chargement, c'est totalement ouvert, donc la sensation de liberté elle est quand même vachement plus accentuée. Vous voyez Google Maps avec les bâtiments en 3D, c'est ça mais en 10 fois plus stylé. Mon itinéraire s'est tracé entre le point où je suis et le point où je veux aller sur la map, et tous les éléments où je peux m'accrocher, où je peux sauter, où je peux grimper, sont mis en surbrillance en rouge, en mode GPS tom-tom, tout est indiqué, c'est magnifique. Alors, bon là je viens de faire mon premier combat du coup sur Catalyst, ils ont enlevé les armes, donc il n'y a plus d'armes, les mouvements sont super fluides, là par exemple je suis arrivé sur un building qui était un peu plus haut, donc j'ai fait un saut, direct j'ai foncé sur le premier mec, je l'ai défoncé, il y avait un deuxième mec, c'est bon, j'ai délivré le package, c'est que là je suis tout en haut d'un building, donc mes hors-être c'est quand même à la base un truc de parcours, vous m'avez vu je suis très fort au parcours, je ne sais pas si on peut aller dans le métro, mais en tout cas dans les tunnels, donc t'as vraiment une verticalité dans le gameplay. J'ai envie de tenter un saut, mais à mon avis ça ne passe pas. Jeronimo, Sheperky, saute ! C'était à ça, c'était à ça ! Je viens de sortir de la session gameplay sur Mirror's Edge Catalyst, et bon je suis un petit peu nul, on est bien d'accord au niveau du parcours, donc on va demander aux gens s'ils sont forts dehors, on va aller troller les Los Angelesois. Excusez-moi les gars. Est-ce que tu as une minute pour moi ? Je suis sûr. Comme quelque chose... Ok ? Non. Et puis je vais aller à Free Hot Bucket. Oui, allons-y ! Free Parkour ! Free Parkour ! Free Hot Bucket et Parkour ! Free Hot Parkour ! Free Parkour Bucket ! Ok, j'ai un déjeuner pour toi. Je prends ça, je l'ai lu, et même je fais un tweet sur ça, mais tu me montres combien tu es au parcours. Est-ce que tu as une minute pour moi ? Oui. Est-ce que tu connais Mirror's Edge Catalyst ? Du coup, je dois maintenant aller acheter des buckets de poulet, c'était la condition. Ça coûte 27 dollars, je suis un peu deg. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mon deuxième jour à l'E3 est terminé. J'ai joué à Myon Rose Edge Catalyst, c'était plutôt stylé. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine, ce sera un tour de salon complet de l'E3, qui sortira en fin de semaine. Ça dépend quand est-ce que tu le regardes. Si tu le regardes en 2017, forcément, ça n'a plus de sens. Je te fais des bisous, à très bientôt.